Sous le viaduc de Martigues, le centre mutualiste et son comité d'usagers, avec pétition. Déjà avec le déremboursement de tous les médicaments, si en plus, je veux dire, on ne peut même pas voir si on met de sec, comment on fait. Ici, l'on trouve toutes les spécialités médicales, sans avancée d'argent, sans dépassement d'honoraires. Une seule médecine pour tous, comme le voulaient après la guerre les mairies communistes. Même à l'hôpital, on a des avances d'argent à faire, on a des dépassements d'honoraires. C'est plus possible, les gens ne peuvent plus se soigner. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne vont plus se soigner parce qu'il faut faire de l'avance d'argent. Ici, c'est possible. Ce sont les médecins de ces centres qui ont défendu les malades de l'amiante et défendent aujourd'hui une médecine de prévention. Même si un tiers de leurs patients, sans mutuel, ont creusé le gouffre financier. En matière de santé, c'est quoi la rentabilité ? Nous pratiquons de la prévention, par exemple. Il est bien connu que la prévention, c'est rentable sur le long terme et pas sur le court terme. Donc la rentabilité, oui, nous sommes absolument rentables. Toutes les études le prouvent. La médecine en centre de santé est rentable. Que va-t-il advenir de ces établissements qui traitent 200 000 personnes par an ? La cessation de paiement est déclarée. Début novembre, les médecins et tout le personnel ne toucheront qu'une partie seulement de leur salaire d'octobre.